bonjour à tous j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc vidéo de scalping sur la plateforme bybit donc je vais vous montrer un trade que j'ai pris la semaine dernière donc comme d'habitude sur la plateforme bybit donc c'est du trading du bitcoin avec effet de levier comme d'habitude je vous mets mon lien d'affiliation dans la description sur la vidéo pour ceux qui sont pas inscrits sur la plateforme et vous retrouvez tous les tutoriels toutes les partages de stratégie sur ma chaîne youtube tutoriel pour apprendre à utiliser la plateforme plus toutes les strates que j'utilise sont partagés sur ma chaîne donc là je vais vous montrer un trade la semaine dernière qui était vraiment un cas d'école donc là pareil c'était un trade qui était vraiment très simple que tout le monde pouvait prendre en fait quand on était intérieur du triangle symétrique avant qu'on vienne le briser et qu'on parte dans une tendance baissière à l'intérieur du triangle on avait sur ut plus petite un pattern de retournement de tendance de type rising wage donc là vous voyez qu'on avait un pattern de consolidation baire on est venu taper le haut du triangle symétrique et à partir de là on a eu un retournement de la tendance donc c'est vraiment la cassure de ce pattern qui a entraîné derrière le dump sur btc avec retest du bas du triangle puis ensuite le break du triangle donc là ce type de pattern je vous ai déjà présenté sur la chaîne youtube comment les trades en scalping ce que vous pouviez faire et moi c'est ce que j'ai fait là justement sur buy bit c'est que vous pouviez short la cassure le break de ce pattern donc là en fait vous aviez un support avec l'oblique inférieur de notre rising wage et ici vous aviez une énorme opportunité de short à la cassure du pattern donc là moi c'est ce que j'avais fait en fait j'avais short le bitcoin ici quand on est venu le break dans cette grande cette grande corde rouge là sur le 15 minutes ensuite j'avais mis mon stop loss juste juste au dessus de la zone en bleu donc voyez j'avais un stop loss qui était vraiment petit donc même si on avait derrière une réintégration du pattern et que le en fait c'était toujours boule derrière je me faisais couper avec une petite perte et inversement derrière j'avais tp beaucoup plus bas notamment dans la zone de support que vous aviez juste en dessous ici donc là il y avait une bonne zone de support et c'est là que j'ai commencé à tp mon trade puisque moi comme j'utilise du levier forcément je vais pas laisser mon trade ouvert indéfiniment alors derrière vous aviez une deuxième opportunité pour rentrer si par exemple vous aviez loupé le short à la cassure du pattern vous voyez qu'ici on a eu un rebond et qu'on est reparti dans une tendance haussière ensuite donc là on est venu faire en fait ce qu'on fait régulièrement quand on break des patterns de retournement de tendance on est venu faire un pullback donc là sur cette bougie là vous voyez qu'on est venu retaper le rising wage donc ensuite la bougie a été avalée ce qu'il ya eu beaucoup de vendeurs qui ont mais qui ont short en fait quand on a fait le pullback et en plus ici vous aviez une zone de résistance donc vous aviez le pullback plus la zone ici et là vous voyez que à deux reprises on est venu mécher à l'intérieur de cette zone et il ya eu énormément de rejets vendeurs dans ce niveau de cette résistance au niveau du pullback donc voilà et puis ensuite on est reparti dans une forte tendance baissière donc tous les gens qui avaient short dans cette zone et qui avaient conservé au moins une partie du short ils ont pu racheter beaucoup beaucoup plus bas et faire des gros bénéfices donc ça ce genre de pattern là moi je l'ai fait avec du levier mais vous pouvez également le trade sans levier là vous voyez que ça reste une bonne une bonne opportunité alors le trade sans levier et le trade théorique qu'il faut prendre en fait sur ce sur ce cas de figure c'est short donc toujours à la capture c'est à dire ici stop loss au dessus du dernier plus haut qu'on a fait ici donc là vous voyez que ça fait 3,54 % de perte sans effet de levier ce qui fait une perte ridicule puisque là sans levier ça ça reste faible et par contre ici donc vous pouvez tp déjà le bas du triangle donc vous pouvez tp ici et vous pouvez même essayer d'anticiper le break du triangle donc moi par exemple c'est ce que j'avais fait en fait j'ai j'ai short à la fois en scalping sur bybit sans avec du levier et j'ai short également sans levier sur binance donc avec les bitcoins que j'avais sur la plateforme donc j'avais short comme je vous l'ai dit là exactement pareil qu'en scalping au break j'avais mis mon stop loss au dessus ici j'avais mis un premier tp ici dans cette zone au niveau du du rebond qu'on a eu sur le le bas du triangle parce que là en fait ici il y avait plus en possibilité on pouvait aussi rebondir sur le bas du triangle et derrière repartir dans une tendance boule donc on aurait très bien pu avoir un rebond ici retaper le haut du triangle là et même pourquoi pas break le triangle symétrique vers le haut et repartir dans une tendance boule donc ça on savait rien donc c'est pour ça que ici j'ai pris un premier tp dans cette zone donc ici premier tp et ensuite j'avais mis un deuxième tp donc à partir de là en fait mon trade était sécurisé et derrière par contre j'avais baissé mon stop loss je l'avais remis au niveau de mon point d'entrée parce que là en fait si on avait eu un rebond et qu'on était reparti boule par moi derrière je coupe mon trade je veux pas je veux pas me faire stopper là où j'avais mis mon stop loss je coupe en fait mon trade au niveau de mon point d'entrée donc je prends des bénéfices et je sécurise mon trade et par contre j'avais mis mon deuxième tp au niveau du support qu'on avait ici donc le support des 30500 donc dans cette zone et ça c'était mon deuxième tp donc qui a été trigger aussi également voilà donc la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu donc c'était une petite vidéo pour vous partager un bon trade que j'avais pris la semaine dernière qui était vraiment un cas d'école que tout le monde pouvait prendre j'espère que la vidéo vous aura plu donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour pas rater les prochaines vidéos je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo